Générique 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 Grand mal m'a pris J'ai vu les squ ordering J'ai vu le justice J'ai toujours riомré Baîtes L'GEJ a été mandatée pour une enquête avec un éducateur qui avait déjà séduit il y a 10 ans et j'ai un point commun avec monsieur Xavier Collet du CDIF qui a eu le même éducateur de la NGJ qui est très largement protégé par sa hiérarchie qui est un syndicat qui est aussi très largement protégé par le président de Bourges et qui a la suite fait un rapport à la charge alors que les services sociaux desquels je le dépendais intérieurement avaient fait un rapport qui était parfaitement juste qui indiquait que le père avait abandonné ses enfants et il ne s'en occupait absolument plus donc je me suis retrouvée devant un nouveau juge pour l'enfant d'ici à penser qu'il a été nommé pour moi en séparant en tout cas je me suis faite massacrer j'ai eu aussi une expertise de psychologie ainsi que monsieur qui évidemment est un tissu de mensonge depuis j'ai eu la EMO mes enfants ne sont pas plastiques j'ai eu la EMO et étant donné que je m'étais déjà largement investie dans la cause vous avez bien compris où vous voulez m'emmener j'ai souhaité intervenir avant le placement il m'intéressait de plus en plus à ce qui se passait pour éviter ce placement donc je me suis rapprochée notamment Corinne de Mare Le Gou de Mme Nicolet d'autres mamans qui sont très investis notamment policière qui fait l'objet de Caval aussi qui m'a expliqué l'un d'un chose et qui a fait un acte d'instruction enfin qui lui a permis de sortir ses enfants donc cette EMO prend fin pour son premier volet en novembre prochain donc je me suis rapprochée de Maitramas je me suis rendue à Marseille la semaine dernière avec mes enfants pour le rencontrer puisque manifestement il fait des miracles donc il m'a dit qu'il n'était pas très inquiet avec mon dossier il m'a conseillé de faire un rapport psychiatrique avec mes filles et de fournir le plus d'attestations possible j'ai un dossier qui me semble être assez simple à défendre on verra si avec toutes les pièces que j'ai je suis suffisamment forte pour combattre la justice en attendant j'ai créé aussi une page Facebook et j'essaie de me rapprocher de plus de témoignages comme vous puisque je pense que seul un intérêt général et un combat général avec éventuellement une médiatisation pourra nous aider à défendre notre commerce merci